Pour rendre hommage à nos enfants massacrés en Garbou, le 14 février 2020, nous sommes le 14 février 2021, nous sommes en direct à l'ambassade du Cameroun pour dire non, non, non à toutes ces exactions-là. Donc voilà, bonjour, je vais dire bonjour au roi des fourmis magnans, à tous les fourmis magnans, bonjour, bonjour à tous les compatriotes, voilà, nous sommes sur place ici à l'ambassade du Cameroun, voilà, venez nous retrouver, nous sommes là pour rendre hommage à nos morts, les enfants de Garbou, nous pensons aussi à tous les accidentés de Dikimineki, les morts de Kumba et entre autres, voilà, tous les massacres dans nos eaux, voilà. Et ça, c'est dans le cas où tout se passe de la façon la plus souhaitable, la plus positive qu'il soit. Mais bon, comme nous ne sommes non plus dans un pays de bisounours, donc il faut envisager le pire aussi. Le pire peut consister en quoi ? Admettons un temps soit peu, là, on va dessiner les schémas les plus dramatiques parce que, voilà, quand on parle, ça dit que quand on parle du bien, il faut parler du mal aussi parce que c'est les deux faces, n'est-ce pas, d'une médaille. Alors, je vous ramène donc au pays, si M. Bia refusait, s'obstinait à ne pas accepter un dialogue inclusif au Cameroun, que se passerait-il ? Bon, il va de soi que, on continuerait, n'est-ce pas, dans cette fuite en avant qui fait des morts tous les jours, mais ce serait jusqu'à quand ? Donc, il faudrait que, au lieu que les Camerounais continuent d'admettre que chaque jour, on fasse son flot de morts, que chaque jour que Dieu a créé, il fasse 10 morts, 15 morts, 20 morts, 10 morts, 15 morts, 20 morts, multiplié par 360 jours, ça fait combien de morts à l'année ? Ça fait plus de 3 000 morts à l'année. Au lieu qu'on continue, n'est-ce pas, sur cette lancée-là, il faudrait rompre les amas. Il faudrait rompre les amas et dire simplement que, au lieu d'étaler des milliers de morts sur la durée, autant mieux qu'il y ait des centaines de morts en un ou deux jours et que les choses changent. Vous allez peut-être trouver cela cynique de ma part, vous allez trouver cynique de ma part, mais simplement, j'aimerais vous inviter à faire vous-même le ratio, à faire le calcul. Vous posez la question, est-ce que ce que le général Wanto dit est raisonnable ou pas ? Est-ce que nous devons accepter de cumuler 3 600 morts sur, c'est vrai que sur l'année, à raison de 10 par jour, parce que 10 par jour, ça semblait ne pas trop émouvoir les gens, ça semblait ne pas sauter à l'oeil parce que c'est 10 par jour. Mais, au bout du compte, à l'année, ça fait 3 600. Est-ce que nous allons accepter d'enterrer chaque jour 10 personnes ou alors, nous nous lançons définitivement, nous disons, nous sortons, nous lançons un assaut, quitte à ce que, en deux jours, nous enterrions 200 personnes et que le Cameroun soit libéré et que d'autres Camerounais ne meurent plus ? C'est de ça qu'il sera question. Il sera question pour nous de faire ce choix-là. Ce choix sera pour des liens. Est-ce que nous continuons de mourir à petit feu ? Ou alors, nous nous lançons et M. Biard, en dessous ça, et on les fait le Cameroun ? Ça dépend de ce que vous appelez « pluie de sang ». Parce que, vous évoquez un peu cette question qui est, je vous dis, c'est une question délicate et énigmatique. Parce que quand vous parlez du flot, la pluie de sang, tout de suite, ça peut émouvoir, ça peut faire peur, ça peut susciter, n'est-ce pas, un tollé ? Non, je dis simplement que, soyons rationnels, dans le Sud-Ouest, dans le Nord-Ouest, dans le Nord-Cameroun, chaque jour, on fait son flot de morts. Chaque jour, on compte entre 5 et 10 morts, sans pour autant que ça émeuve les gens, sans pour autant que les gens en soient même informés. Alors, je dis simplement que, faites chaque jour, 5 morts, 10 morts, 5 morts, 10 morts, rendus à la fin de l'année, vous avez au moins 3 000 morts. Sans pour autant que ça émeuve qui que ce soit. Moi, je dis, par pragmatisme, par réalisme, autant mieux lancer un assaut et obtenir 200 morts en deux jours et que les gens changent. C'est de ça qu'il est question. Là, on devrait préserver 2 800 filles. C'est de ça qu'il est question. Je ne dis pas que je suis adepte du sang à tout va, je ne suis pas un sanguiné, c'est monsieur Bia. C'est monsieur Bia, l'homme qui fait couler le sang des Camerounais à flot. Ce n'est pas moi, d'accord ? Moi, je suis pour qu'on évite que le sang des Camerounais coure. C'est monsieur Bia le sanguiné, c'est monsieur Bia l'adacte de Lucifer, c'est monsieur Bia qui, n'est-ce pas, plonge le Cameroun dans le sang. C'est lui, c'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il s'en, est-ce qu'il utilise, n'est-ce pas, ce sang-là pour se réfigurer ? Les gens le disent. De toute façon, moi, je suis pragmatique. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations ésotoriques, je ne veux pas rentrer dans ces considérations philosophiques, je ne veux pas rentrer dans ces considérations sectaires. Moi, je suis pragmatique. Je dis, les Camerounais, il faut les sauver. Quoi ? Il faut sauver les Camerounais. Il n'est pas question qu'on craigne qu'il y ait un bon sang ou quoi que ce soit. Non, si on reste dans cette logique-là, c'est M. Bia qui continue de se frotter les mains et qui tue en silence. M. Bia va continuer de décimer les populations en silence et les choses n'ont pas changé. Autant mieux qu'on investisse la vapeur, qu'on lance l'assaut et voilà. Vous savez, le Cameroun ne vit pas en vase clos. Le Cameroun, c'est une entité qui appartient au Conseil des Nations. Donc, ça veut dire que le Cameroun n'est pas un pays entièrement à part. Bien que ce soit un pays à part entière, mais ce n'est pas un pays entièrement à part. Le Cameroun appartient au Conseil des Nations. Donc, à un certain moment donné, nous les Camerounais, nous devons apprendre. Voilà, nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun. Donc, voilà, nous sommes venus pour nos enfants tuer dans nos eaux, tuer nos enfants qu'on massacre tous les jours. Donc, venez nous retrouver. Ici, vous avez les compatriotes qui nous ont rejoints. Voilà, le doyen beurre, monsieur Alain, qui est venu aussi rendre hommage à nos morts, à mémoire de nos morts. Monsieur Ballard, quel est votre sentiment ? Pourquoi vous êtes ici à l'ambassade ce matin et quel est votre sentiment ? La réponse est qu'il ne faut surtout pas oublier, comme certains puissent le dire, oublier ce qui s'est passé. Parce qu'oublier, c'est renier son passé et renier l'histoire. Et on sait très bien que quand on oublie l'histoire, l'histoire se répète. Donc, forcément, garder la mémoire de ces malheureux enfants, de ces mamans qui sont décédées. Faire en sorte de les porter dans nos cœurs, afin qu'ils puissent non seulement reposer en paix, mais être les témoins de la barbarie du gouvernement Cameroun. Voilà, donc nous avons dit que nous ne pouvons pas oublier l'histoire, et nous ne pouvons pas oublier nos enfants massacrés à Garbo, à Kumba, ou dans le nozot complètement. Donc, voilà, nous demandons la paix, que la paix puisse retourner au Cameroun. Bonjour, doyen beurre. Bonjour, général Marcel. Mais, voilà, nous sommes face à cette situation qui nous mine depuis plus de 40 ans au Cameroun. Alors, quel est ton sentiment ? Le sentiment que nous avons, que j'ai aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe depuis plus de 40 ans, ce régime qui est là aujourd'hui, est un régime qui a pris la place après celui d'Amadou Haïdou. Donc, ce régime est là depuis plus de 60 ans, et même si aujourd'hui, ils sont plus cruels que ceux du régime d'Amadou Haïdou. Nous, la résolution que nous avons, que nous avons prise, et le sentiment que j'ai aidé, ce gouvernement a bien compris que le peuple veut se réveiller. Mais, ils font tout pour empêcher le peuple de se réveiller. Parce que, quand on prend des gens, on ne veut pas que les gens manifestent. On ne veut pas que les gens aillent naître, ne serait-ce que commémorer les morts des gardes de Pumba, de tous les morts, même les accidents qui se passent au Cameroun. Pour moi, ce sont des actes de guerre. Les 56 morts qui a eu venant de Pumba, à Tchamps, ça, ce sont des actes de guerre. On ne peut pas dire que c'est un pays comme celui-là, qui n'y a pas de route, et que les voitures, chaque fois qu'un camion croise un autre, vous entendez simplement qu'il y a des, c'est pas deux, trois morts, mais c'est des milliers de morts. Il faut comprendre que nous sommes, c'est un acte de guerre. Donc, tous ces gens, toutes ces personnes qui perdent la vie, sont à mettre au même pied d'égalité que ceux qu'on n'est pas pu tuer en Pumba. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce qu'un gouvernement, comme on se parle de... Un gouvernement qui se dit respectueux, qui se respecte, la logique voudrait qu'ils construisent pour leur pays, qu'ils fassent en sorte que le peuple puisse avoir tout ce dont il a besoin. Alors, quand un gouvernement ne peut pas faire cela, ça veut dire que ce gouvernement est un gouvernement illégitime et c'est un gouvernement de voleurs de toute façon. Donc, c'est pour ça que tous les... Même les accidents de route, je les considère comme des actes de guerre. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Doyen Bessi. Bonjour. Nous sommes ici à l'ambassade pour commémorer, pour rappeler à ce régime de Yaoundé qu'il y a des enfants qui sont morts le 14 février à Garbou et on doit penser à eux. On ne doit pas simplement parce que le peuple camerounais et la diaspora ont commencé à parler tellement qu'ils ont mis devant l'ambassade une gerbe de fleurs par rapport aux morts de Tchank. Il n'y a pas que Tchank. Il y a Koumba. Il y a la gardienne de prison, là. Comment on l'appelle ? Florence Ayafour. Florence Ayafour. Il y a plein. C'est-à-dire que je dis, jusqu'aux accidents de rue, ce sont des actes de guerre. Voilà. Merci, Général Marcette. Merci, Doyen Bessi. Donc, je vais encore dire ici bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Comme vous l'a dit tout à l'heure, le Doyen Bessi, voilà, nous sommes à l'ambassade du Cameroun pour commémorer nos morts, voilà, nos morts, que ce soit à Garbe, à Koumba, à Kribi, partout au Cameroun, à Idéa, partout au Cameroun. Et nous demandons la paix dans nos eaux. Donc, voilà. Merci et merci à tous ceux qui partagent le direct, qui sont, vous êtes toujours présents. Merci aux fourmis magnans, merci au roi des fourmis magnans qui est toujours disposé à nous, à vous faire vivre cet instant, tous les moments que nous vous permettons de vivre. Voilà, nous sommes là avec le Général Wanto, qui est... Il se prépare pour vous adresser un petit bonjour. Monsieur le Général Président, bonjour. Voilà, nous sommes en direct sur la page du roi des fourmis magnans, J.Romingo Nord, donc voilà. Que je salue au passage et que j'encourage pour le travail formidable qu'il ne cesse d'abattre pour aider le peuple camerounais à marcher vers sa liberté, vers sa libération et vers sa liberté. Merci à Général Marcel pour le micro que vous me tendez à cette occasion-ci. Bien évidemment, je ne vais plus planter le décor, je suppose que vous l'avez déjà fait suffisamment. Oui, comme vous le constatez, nous sommes ici à la Porte d'Auteuil. Voilà, métro Porte d'Auteuil. À la Porte d'Auteuil, oui. Donc à quelques encabures de l'ambassade du Cameroun à Paris pour faire revivre, n'est-ce pas, la mémoire de tous ces enfants-là, n'est-ce pas, qui ont été vachement, cruellement assassinés le 14 février 2020 à Garbus, dont il y a très exactement un an. Oui, nous sommes ici pour effectivement nous incliner devant leur mémoire et puis pour rappeler à l'opinion nationale et internationale que il semble, il semble, je dis, que ces enfants-là sont morts pour rien. Que ces enfants-là sont morts pour rien parce que depuis ce temps-là, depuis un an jour pour jour, la situation reste inchangée. est-ce à dire que le peuple Camerounais n'a pas compris qu'il lui incombait, qu'il lui appartenait de dire, de crier haut et fort que ces enfants-là ne doivent pas être morts pour rien, que ça suffit et que ce pourquoi ces enfants-là sont morts, cela devrait pouvoir, n'est-ce pas, prendre corps. parce que, voyez-vous, la communauté, l'ensemble de la communauté nationale et internationale, les voix s'étaient élevées de pas et d'autre jusqu'au Saint-Siège au Vatican. En France, ça avait été local, le président français, les grands dirigeants de ce monde ont crié, n'est-ce pas, la colère suite à ces massacres de garbures. Mais, j'ai comme cette impression, nous avons comme cette impression que le régime camerounais est resté de mâtre et que, après, on a simplement dit, la vie continue. Donc, on a comme l'impression qu'au Cameroun, c'est désormais un feuilleton qui se joue et le feuilleton s'appelle là « Silence, on tue ». Vraiment. « Silence, on massacre ». C'est terrible. Alors, nous disons que si le peuple camerounais, dans son immense majorité, est un peuple qui ne sait plus s'indigner, nous allons, nous, à notre niveau, en tant que ces enfants de la diaspora, nous allons nous insurger contre l'attitude de ce peuple camerounais. Pas en l'invectivant, non. On ne peut pas invectiver son propre peuple. Nous sommes ses enfants. Mais nous allons le secouer comme un peu les enfants secouent les parents. Parce que vous savez, il arrive que les enfants même rappellent aux parents que non, papa, maman, votre attitude-là et tout, ça laisse à désirer. Sans pour autant que ce soit de l'impolitesse vis-à-vis des parents. Donc nous, les enfants du peuple camerounais, nous sommes là pour dire à ce peuple-là que nous, ces enfants, nous ne sommes pas contents parce qu'ils doivent continuer de s'indigner. C'est pourquoi les Camerounais meurent tous les jours. Ils doivent prendre fin. On doit mettre un terme à cela. Nous voulons la paix. Et mettre un terme à cela, ça consiste en quoi ? Ça consiste à forcer la main à ceux qui prétendent être les dirigeants du Cameroun. Pour qu'il y ait un dialogue national inclusif, que les enfants du Cameroun s'asseillent autour d'une table. La discussion, le dialogue, c'est l'ADN des peuples africains. L'arbre à palable, c'est nous les Africains qui l'avons, n'est-ce pas, inventé. Ça, c'est une invention africaine. L'arbre à palable. Quand quelqu'un, ça ne va pas. Les enfants s'asseillent, n'est-ce pas, sous l'arbre, discutent pour tirer, n'est-ce pas, des solutions. Pour définir, n'est-ce pas, les pistes de solutions par rapport aux différents, par rapport aux problèmes. C'est de ça qu'il est question. Que les enfants du Cameroun s'asseillent autour, n'est-ce pas, d'une table, discutent pour envisager des solutions qui pourraient permettre de ramener une paix définitive et durable au Cameroun. Nous sommes les... Je vais pour une fois, je vais pour une fois, sans que ce soit de l'esbrouf, je vais pour une fois récupérer le terme que M. Béluzé Pata utilise souvent. Non, il est un faux mendiant de la paix. Le vrai mendiant de la paix, c'est nous. Lui, c'est un faux mendiant. Lui, c'est un assassin. Il fait semblant d'être le mendiant de la paix. Le vrai mendiant de la paix, c'est nous. La preuve, c'est quoi ? Nous sommes ici pour appeler le régime camerounais à instaurer, n'est-ce pas, un dialogue national inclusif pour que les enfants du Cameroun ne se parlent. Et attention, attention, appeler à un dialogue, le dialogue, appeler à un dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, le dialogue, c'est l'arme des forts. C'est les forts qui savent, n'est-ce pas, le diable, c'est l'arme des forts, contre le masque, les gens peuvent penser. Parce que si il est question de continuer d'exceller dans la violence, simplement, dans le tiraillement et tout, M. Biya, nous pouvons autant tirailler que lui. Nous pouvons autant tirailler que lui. La preuve, c'est quoi ? Nous avons décidé en âme et conscience que les représentations diplomatiques en Occident, vous savez, les représentations diplomatiques en Occident, ça, elles ne servent plus que pour fournir les papiers aux ressortissants. Mais les représentations diplomatiques en Occident, elles ne sont plus, elles fonctionnent au ralenti. parce que nous avons décidé ainsi. Et il en sera ainsi tant que le régime ne comprendra pas qu'il est temps d'appeler à un dialogue national inclusif. Vous savez, le pouvoir camerounais, tout ce qui règle de sa diplomatie, les émissaires de gauche à droite, c'est terminé. Non, c'est terminé. Le Cameroun peut désormais utiliser ce budget-là pour faire autre chose. Il faut créer, pour mettre les bancs dans les écoles, pour équiper les hôpitaux et tout. Tout ce qui est frais de mission, tel ministre va, c'est fini. On a décrété, non, non, c'est fini. Le CCD, il y a longtemps, le Conseil Cameroun de l'agriculture s'est fait à la fin de la récréation, ça n'existe plus. Alors maintenant, si le régime de Yaoundé pense que nous allons continuer dans cette fuite en avant, écoutez, c'est une... On a le temps, on a le temps. Ils pensent qu'ils ont le temps, nous aussi nous en avons. On va continuer dans cette fuite en avant là et tout. Ce qui est sûr, c'est que la diplomatie camerounaise est mise à mal aujourd'hui et les émissaires camerounais, plus un seul ministre ne pourra plus participer à quelques sommets que ce soit dans le monde occidental. Ça, quel régime de Yaoundé l'entend bien ? C'est parce que les gens ont tendance, il y en a qui m'ont demandé, mon général, qu'est-ce qui se passe ? Les choses se sont calmées, qu'est-ce qui s'est calmé ? Qu'est-ce qui s'est calmé ? On a déployé simplement une nouvelle stratégie. Maintenant là, c'est une stratégie de sape. La diplomatie camerounaise est mise en berne, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Un ministre camerounais ne peut plus assister. Si un ministre camerounais, je ne sais pas comment je vais dire, s'il s'est gare, s'il s'est allé à un sommet, le sommet là, nous allons le mettre, le sommet là, nous allons le faire, je ne sais même pas l'expression et tout, peut-être, il faudrait que je prenne, mais simplement, un ministre camerounais dans une conférence, sachez que la conférence la vaut la n'éclat. Tout à fait. Déjà, si c'est en France, déjà, vous savez, vous allez peut-être trouver que je tiens un langage qui n'est pas digne d'un responsable du responsable que je suis. Mais vous savez, c'est ma seule façon à moi d'exprimer ma colère. Tout à fait. Vous avez le droit d'exprimer votre colère. Heureusement, nous sommes dans un pays de droit. Nous avons au Quai d'Orsay, j'ai expliqué au ministère et ses collaborateurs que bien que nous soyons des messieurs responsables, des pères de famille, des responsables sur le plan professionnel et consorts. Mais notre patience a des limites qui ne faut surtout pas bousculer. Donc, nous avons expliqué au ministère au Quai d'Orsay que si jamais il y a un sommet en France et que dans ce sommet-là, il y a un ministre camerounais qui se pointe, le sommet vole en éclat. Le sommet vole en éclat. Et le Quai d'Orsay le sait. Donc, on ne peut plus organiser quoi que ce soit ici avec un représentant du Cameroun venu du Cameroun. c'est terminé. Peut-être ils se cacheront désormais derrière l'ambassadeur pour... Voilà, machin. Bon. Vous savez, j'ai envie de dire que... à quelque chose peut-être malheureusement que cet agent-là qui servait pour des missions farfelues, inutiles, dont nous ne maîtrisions même pas le bien fondé et encore moins la finalité. Que cet agent-là puisse permettre à équiper les hôpitaux au Cameroun. Bon. Voilà. On le reconseigne. Mais... Monsieur Paul Biya, Monsieur Ngongo, nous vous disons la main sur le cœur. Que... la confrontation dans laquelle vous voulez vous inscrire. Vous avez perdu l'office. D'abord, vous avez perdu. Nous aurons le dessus. C'est pas... Je n'utilise pas l'expression qu'Hama Douaiou a utilisé en 1984. Nous aurons le dessus. On ne cogne pas contre son peuple. Et nous partons de victoire en victoire. Nous, on ne gagne pas contre son peuple. Exactement. Quand j'entends... J'en entends qu'il parle d'une succession de gré à gré. Le roi de Fouru Magna, je l'entendais encore dans sa sortie d'hier, il décrivait comment... Il nous mettait déjà qu'elle a poussé à l'oreille qu'au sein du palais présidentiel, il y a déjà des tractations pour mettre Frambia sur la ligne de départ. une succession de gré à gré au Cameroun. Ça voudrait simplement dire que les responsables concernés ont choisi délibérément de se couper définitivement de l'extraterritorialité. une succession de gré à gré au Cameroun. Ça voudrait simplement dire que nous allons prendre acte du fait que le Cameroun s'est désintégré, s'est désagrégé complètement et ça sera à chacun son Cameroun. Ça veut dire que tout ce qui représente l'extraterritorialité camerounaise, les ambassades, chacun prendra son ambassade pour faire de ça sa part du Cameroun. C'est comme ça que ça va se passer. Ça veut dire que le nouveau pouvoir issu de la succession de gré à gré va prendre le palais des Toudis pendant que tel lui prendra tel ambassade. Ça veut dire que chacun va se créer son propre Cameroun. Donc, c'est un peu pour leur dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas oser atteindre. Maintenant, quand je leur dis je reviens maintenant à la réalité d'aujourd'hui puisque vous m'interrogez par rapport à ce qu'on est là. Nous disons simplement que 16 enfants qui meurent tous les jours 27 par là 5 par là 10 par là je vous souhaiterais rappeler au peuple camerounais je souhaitais rappeler au peuple camerounais que la situation c'est celle d'un peuple qui se meurt à petit feu qu'est-ce que j'entends dire par là les gens entendent de voir des bilans des bilans des tueries qui s'élèvent à 50 morts 100 morts 200 morts pour s'indigner au Cameroun qu'est-ce qu'il se passe au Cameroun le bilan est extrêmement lourd sur la durée au Cameroun on tue 4 en un jour le lendemain on tue 6 et après on tue 7 ainsi de suite donc ça s'étale sur la durée donc un an après il se passe quoi il se passe qu'on comptabilise 5 fois 360 360 et donc on n'est pas loin des milliers de morts s'il y avait eu 100 morts en un jour ça aurait ému la planète on aurait dit il y a eu 100 morts mais comme il y en a uniquement 5 aujourd'hui 10 le lendemain et ainsi de suite ça n'aimait personne alors c'est au Cameroun de faire un peu d'arithmétique et de comprendre les Camerounais doivent faire un peu d'arithmétique et de comprendre sur l'année les Camerounais comptent des milliers de morts au Cameroun autant mieux qu'on fasse comme les autres peuples qui ont supprèdent leur destin qui ont décidé un jour ou l'autre de descendre dans la rue pour marcher vers leur liberté quitte à être confrontés à une armée qui va tirer dans la foule et qui va faire 50 morts parce que ces peuples-là qui ont accepté 50 morts pour se libérer oui on en a tué 50 aujourd'hui 50 le lendemain ça fait un bilan de 100 morts et le peuple s'est libéré le Cameroun dit nous on ne veut pas que le sang coule restez à la maison ça vient vous trouver à la maison et le sang coule au bout du compte on a des milliers de morts donc moi je pense sans être un va-t'en-guerre je pense que les Camerounais devraient opter pour la même formule que les autres peuples qui se sont libérés à savoir une mobilisation massive qui mène à la libération et le bien-être est là pour tout le monde la paix est là pour tout le monde et la prospérité est là pour tout le monde voilà donc on est face à ce choix cornélien et il appartient aux Camerounais de se décider il appartient aux Camerounais de voir ce qu'ils de voir ce qu'ils préfèrent est-ce qu'ils préfèrent être à petit feu ou alors ils préfèrent faire ce sacrifice ultime pour se libérer moi s'il était un conseil à donner à mon peuple au peuple Camerounais je lui dirais peuple Camerounais autant mieux que nous nous sacrifions que nous acceptions de mourir pour nous libérer voilà c'est de ça qui est question donc peuple Camerounais nous ne sommes pas nous sommes des mendiants de la paix au sens propre du terme pas au sens de monsieur Bia qui est un filou qui prétend être un mendiant de la paix mais qui fait tout le contraire nous sommes ici pour appeler à un dialogue au Cameroun afin que les enfants du Cameroun s'assèillent autour d'une table pour trouver des issues par rapport à la crise qui perdait au Cameroun et qui fait son fraudement au jour au quotidien on est ici pour demander au peuple Camerounais d'appeler n'est-ce pas à cette paix-là des braves à cette discussion-là qui n'est-ce pas permettra d'aboutir à la paix des braves et qui permettra d'éviter n'est-ce pas que le sang des Camerounais continue de couler c'est de ça qui est question nous sommes les gens nous sommes épis de paix nous voulons la paix pour notre pays nous voulons la prospérité pour notre pays nous voulons le bien-être pour l'ensemble des Camerounais c'est pour ça que nous sommes là par tous les temps le temps de froid il fait un froid polaire là on est à moins 5 degrés donc allez comprendre ce que c'est moins 5 degrés mais on se dit par rapport au martyr n'est-ce pas que le peuple subit au Cameroun être par un temps de froid froid de canard comme on dit vulgarement et tout c'est une autre forme de sacrifice c'est une autre forme de sacrifice et tout bon il y en a qui meurent et tout donc on ne peut pas prétendre être les derniers de la terre parce qu'on est parce qu'on est là debout n'est-ce pas par un temps de grand froid et tout non on dit c'est notre part de sacrifice c'est notre part de contribution afin que les choses puissent évoluer dans notre pays le Cameroun afin que les choses puissent changer dans notre pays le Cameroun et tout et j'ai dit pour sortir monsieur Biya monsieur Ngongor nous voulons la paix pour le Cameroun nous voulons que les Camerounais se parlent nous voulons que les Camerounais du nord au sud de l'est allait se réconcilier mais sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse et nous ne serons pas là éternellement à appeler à cette à cette paix à ce dialogue là nous n'avons pas passé la vie à le faire donc ça veut dire qu'il y a un temps pour appeler à la paix il y a un temps pour se rendre compte qu'on est incompris par ceux qui sont en face et il y a un temps pour prendre des nouvelles résolutions pour le moment nous appelons à la paix nous appelons au dialogue mais allons-nous passer allons-nous passer n'est-ce pas indéfiniment ou bien allons-nous passer toute la vie à appeler à ce dialogue là je pense que non il y aura un temps où nous constaterons simplement que en face on a des gens de mauvaise foi en face on a des gens n'est-ce pas qui veulent que la guerre qui ne veulent pas n'est-ce pas la paix pour le peuple et nous serons à tirer les conclusions qui s'imposent pour le moment nous appelons à la paix nous appelons au dialogue afin que la paix n'est-ce pas revienne et que l'unité la concorde puisse n'est-ce pas être retrouvée au Cameroun que les peuples du Cameroun puissent se réconcilier voilà pour le bien-être du peuple camerounais et pour le développement de notre très cher pays le pays que nous aimons tous le pays de nos ancêtres nous sommes là aujourd'hui monsieur Mamadou Mouta est libéré ils sont aujourd'hui même à cet instant précis à Toukombéré alors quel est votre sentiment alors déjà permettez-moi de faire cette cette petite discussion là pour saluer déjà la la vivacité dont vous avez toujours souffert preuve parce que il me souvient que ce jour là sur cette place-ci nous avons eu bien le fait mais bon comme le dieu de vos ancêtres c'est que vous êtes là vous vous battez pour la juste cause il a choisi de vous en préserver il a choisi n'est-ce pas de vous de voler à votre secours et de vous maintenir de vous faire recouvrir n'est-ce pas la santé la pleine forme et je ne peux que la remercier revenons maintenant à la libération du lion du Sahel le lion j'ai nommé Mamadou Mouta le lion national le lion du Sahel oui il me souvient que nous avons fait plusieurs manifestations ici même pour appeler à sa libération inconditionnelle bon le régime de Yaoundé s'est entêté et il a le lion du Sahel a accepté de porter n'est-ce pas de porter sa croix il a accepté de subir il l'a fait pendant deux bonnes années et aujourd'hui il est libre je voudrais ici interpeller le peuple camerounais pour demander au peuple camerounais est-ce que vous avez vu l'exemple que vous a démontré le lion du Sahel monsieur Mouta est-ce que vous avez vu l'exemple de sacrifice une attitude sacrificielle c'est-à-dire que quelqu'un qui accepte deux ans d'emprisonnement deux ans d'internement deux ans de privation alors qu'il n'a rien fait mais il accepte cela pour vous le peuple pour que vous soyez libre pour que vous puissiez n'est-ce pas jouir de votre liberté en tant qu'être humain allez-y s'il faudrait que les camerounais apprennent à s'inspirer de l'exemple du lion du Sahel et c'est pour ça que je ne dirai jamais assez merci au lion du Sahel monsieur Mouta monsieur Mamadou Mouta je vous dis merci merci pourquoi parce que de par votre exemple de par votre courage vous êtes en train de donner une leçon à ceux-là même qui n'ont pas compris que la vie à un certain moment donné peut être faite de sacrifice de sacrifice pour autrui l'altruisme ça c'est cette valeur là qui nous manque nous les camerounais le camerounais ne sait pas qu'il peut se sacrifier pour autrui pour l'autre il faudrait que les camerounais apprennent à composer avec l'altruisme à faire avec cette valeur là on peut on peut on peut se sacrifier on peut se donner à fond pour autrui les camerounais doivent apprendre que on ne s'aime pas pour récolter soi-même et consommer soi-même on peut s'aimer pour que les autres récoltes les camerounais devraient apprendre ça les camerounais devraient apprendre à comprendre cela oui on peut se battre on peut se sacrifier pour que les autres en profitent parce que je le dis de tant plus que j'ai discuté parfois avec des amis qui ont atteint un certain dégré de scepticisme ils disent le problème du camerounais c'est que au camerounais personne ne veut se sacrifier pour l'autre personne ne veut s'aimer afin que les autres récoltent oui il faudrait que nous revenions à ces valeurs humaines à ces valeurs humaines l'autruisme quand je me bats ici sur la place de la porte d'ocueil c'est pas pour moi que je le fais je le fais afin que les autres puissent jouir de la liberté au Cameroun je le fais afin que les autres puissent aspirer au bien-être au Cameroun c'est pas pour moi en tant que personne donc c'est de ça qu'il est question au Cameroun les camerounais devraient apprendre à composer avec cette valeur-là à se sacrifier pour les autres les camerounais doivent apprendre cela et c'est pour ça que je salue encore une fois de plus le courage la détermination et l'humanisme du lion du Sahel de Mamadou Mota et je dis bravo à lui bravo à lui simplement que mes compatriotes s'inspirent de son courage et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux n'est-ce pas à l'avenir et chacun pourra n'est-ce pas aspirer au mieux-être au Cameroun mais pour y arriver il faudrait d'abord que le Cameroun soit se libérer n'est-ce pas de la tyrannie la tyrannie n'est-ce pas qui le presse qui le prime aujourd'hui il faudrait que les camerounais puissent sortir de là parce que c'est extrêmement important on ne peut pas penser aller loin si les fondamentaux ne sont pas définis les fondamentaux c'est quoi c'est d'abord qu'au Cameroun on instaure certaines valeurs la démocratie les libertés d'expression de réunion de manifester c'est le B.A.B.A.B.A. c'est le B.A.B.A.B.A. on commence par là une société des droits de l'homme un pays un état de droit se bâtit sur le socle sur la base n'est-ce pas de ces valeurs-là si ces valeurs-là n'existent pas vous pouvez vous pouvez être d'accord avec moi vous construisez n'est-ce pas un château sur du sable mouvant donc au jour d'aujourd'hui les camerounais devraient pouvoir se battre pour que ces fondamentaux soient n'est-ce pas réunis et afin qu'une société camerounaise moderne puisse se construire dans la sérénité et bien évidemment dans l'engouement et le concours avec le concours de tout le monde voilà mais ces valeurs-là doivent être le préalable n'est-ce pas requis voilà donc voilà pour ce qui est du Cameroun et nous disons une fois de plus les enfants morts en Gabou nous ne devons pas les oublier nous ne devons pas les oublier nous devons rendre hommage n'est-ce pas le rendre hommage aujourd'hui nous devons n'est-ce pas raviver n'est-ce pas la flamme autour de leur mémoire et rappeler aux camerounais que tant que nous ne nous battons pas ensemble pour mettre un terme à cet état de fait la situation va perdurer ce sera le flot des morts tous les jours nous serons plus à pleurer qu'à vivre donc c'est un choix est-ce que nous voulons passer le temps à couler les larmes parce que nous pleurons nous déplorons les morts ou alors il est question que nous puissions sortir n'est-ce pas de l'ornière et redonner vie n'est-ce pas au peuple camerounais c'est de ça qui sera question dans n'est-ce pas un avenir les camerounais doivent se déterminer ou on reste un peuple qui est dans la lamentation permanente qui est dans les pleurs n'est-ce pas qui est permanemment dans les pleurs ou alors on est un peuple qui veut aspirer n'est-ce pas à la vie avec un sens plein du terme et qui veut aspirer aussi au bonheur voilà donc c'est de ça qui sera question mais je milite pour que les camerounais se réveillent pour que le peuple camerounais comprenne qu'il est temps pour nous de passer de des pleurs à la joie voilà voilà ce que j'ai pu dire pour ce matin et tout et voilà nous allons allumer les sièges et tout et puis attendre que les autorités du Cameroun réagissent qu'elles comprennent qu'il est temps maintenant de réunir tous les camerounais autour d'une table pour que nous puissions jeter les bases d'un Cameroun futur meilleur hier nous étions à la cérémonie de commémoration de notre camarade notre frère notre notre valeureux guerrier Claude Bernard Tiani Tchanga voilà qu'est-ce que vous en pensez par rapport à son décès par rapport à son combat par rapport à cette triste enfin cette triste cette triste moment que nous avons partagé hier le camarade Claude Bernard Tiani CBT j'avoue que je ne peux pas je ne saurais évoquer ici sa mémoire sans être tout proche de couler n'est-ce pas de l'arbre c'est pour ça ma voix crampie je manque des mots Claude Bernard Tiani ce combattant infatigable qui que j'ai eu la chance de connaître en 1991 alors qu'il militait au sein du Manidem à l'époque nous étions des jeunes étudiants venant de Aoundé nous étions arrivés à Douala alors que le périple de Douala qui faisait suite à notre sortie de l'ambassade de l'Union Européenne ce qu'on appelait à l'époque le siège de la commission de l'Union Européenne de la CEE Communauté Économique Européenne à l'époque mais aujourd'hui devenue l'Union Européenne donc nous étions reclus dans la représentation diplomatique nous étions exilés n'est-ce pas au siège de l'Union Européenne pendant deux mois quand on a lancé les événements de l'Université de Laoundé et au sort de là nous sommes allés à Douala où j'ai donc il est venu se présenter à moi et puis tout de suite nous sommes devenus des bons amis nous avons milité ensemble nous avons animé les villes mortes ensemble et c'est beaucoup plus là ces souvenirs que j'ai quand je pense à Claude Bernard Tiani j'avoue que ça me fend le cœur nous nous sommes retrouvés sur cette même place il y a quelques quatre ans ici nous avons organisé plusieurs manifestations ici avant même que la révolution du 7 octobre avant même que la révolution du 7 octobre ne se déclenche donc nous avons organisé plusieurs manifestations ici et j'avoue que je suis à j'ai pas fini de faire mon deuil j'ai pas fini de pleurer n'est-ce pas le camarade mais simplement ce que je voudrais dire ici au-delà des pleurs c'est que nous devons rester courageux nous devons n'est-ce pas tirer simplement les leçons n'est-ce pas de ce décès de ce nouveau décès que nous venons d'enregistrer et les leçons qui consistent à dire que nous devons poursuivre le combat qu'il a porté à un certain moment donné ce combat qu'il a accompagné à un certain moment donné la meilleure façon pour nous de lui rendre hommage c'est de poursuivre la lutte jusqu'à son aboutissement et l'aboutissement de cette lutte là c'est la libération du peuple camerounais n'est-ce pas on doit libérer le peuple camerounais du jour de la dictature n'est-ce pas du jour de la dictature qui qui n'est-ce pas le presse pour le moment et tout donc il est question pour nous de poursuivre la lutte que nous avons portée ensemble avec Claude Bernard jusqu'à ce qu'elle puisse arriver à son terme voilà donc ce sera la meilleure façon pour nous de rendre hommage à Claude Bernard et une fois de plus que la tête de nos ancêtres lui soit légère il est n'est-ce pas ça dépouille à cheminer au Cameroun aujourd'hui on espère que voilà tout va bien se passer et que voilà il sera il sera accompagné n'est-ce pas à son caveau n'est-ce pas dans de bonnes conditions mais s'il était s'il était nécessaire ici de faire une promesse je dirais simplement que la promesse que j'ai pu faire à notre camarade de lutte aujourd'hui décédé c'est que nous allons poursuivre la lutte jusqu'à son terme voilà nous allons poursuivre la lutte jusqu'à son terme et nous irons jusqu'au bout nous irons jusqu'au bout nous allons libérer ce peuple camerounais c'est ça qui sera question dans les jours qui viennent nous n'allons pas trahir sa mémoire nous allons aller jusqu'au bout voilà donc Claude Bernard repose en paix voilà c'est tes amis de lutte qui sont en train de te le dire repose en paix Claude Bernard voilà donc c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui voilà repose en paix repose en paix repose en paix c'est ce que nous pouvons dire je coule je continue de couler une larme et tout mais c'est ce que nous devons nous devons dire pour le camarade Claude Bernard donc repose en paix pour le camarade c'est formidable c'est il a donné de sa vie pour le peuple il a donné de sa vie il a lutté jusqu'au bout jusqu'à son dernier souffle il aura lutté et il nous appartient de continuer de il nous appartient donc de continuer cette lutte là et tout et nous allons nous allons pouvoir simplement nous nous inclinons devant sa mémoire et puis voilà c'est bon c'est ce qu'on peut dire pour aujourd'hui voilà merci c'est moi c'est moi merci voilà euh bonjour à tous bonjour à tous les compatriotes bonjour les fourmis magnans bonjour Saint-Den-Mont-Cam bonjour Laura des fourmis magnans et merci pour tout ce que tu fais pour pour que la paix puisse revenir au Cameroun pour qu'il y ait la justice pour tous au Cameroun pour qu'il y ait l'égalité des chances au Cameroun voilà c'est ici même à cet endroit que je me suis écoulée il y a déjà bientôt deux ans c'est ça bientôt deux ans c'était lors de notre manifestation ici même à l'ambassade pour demander la libération du lion du Sahel comme on le disait tout à l'heure le lion national moi j'ai nommé le le lion Mamadou Mota qui est en son main à tout combéré avec le président élu je leur tire mon chapeau et je leur dis des félicitations pour tout leur courage pour tout leur bravoure c'est c'est des exemples pour notre patrie nous avons beaucoup d'enfants de la patrie comme ça dans le monde nous demandons que tous les enfants du Cameroun puissent s'élever pour demander la libération voilà du Cameroun pour que la paix puisse revenir au Cameroun tout le monde j'ai dit tout le monde tous les enfants du Cameroun doivent se sentir concernés tout le monde doit mettre la main à la patte pour libérer notre Cameroun pour que la paix puisse revenir au Cameroun pour qu'il y ait l'égalité des chances pour nos enfants pour qu'il y ait vraiment un Cameroun prospère pour nos enfants pour nos bêtises enfants c'est de ça qu'il s'agit levons-nous tous ne soyons pas ne soyons pas muets face à tout ceci j'ai vu une vidéo ce matin qui m'a consterné qui m'a meurtri où on menace où le bire menace un nama boy c'est des êtres humains qui se comportent plus que Hitler je ne suis pas d'accord avec tout ça franchement si vous voyez ça vous restez chevaux vous dormez tranquille franchement je me demande si vous êtes des humains les Camerounais doivent se réveiller les Camerounais doivent mettre un terme à toutes ces tortures là c'est incroyable nous ne pouvons pas vivre comme ça comme si rien n'était avec toutes ces exactions là donc j'invite tout le monde ici vraiment à prendre conscience à prendre de la graine et demander vraiment qu'il y ait un Cameroun uni un dialogue national inclusif est vraiment précieux est vraiment évident il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif c'est de ça qu'il s'agit il faut qu'il y ait la paix au Cameroun nous demandons la paix la paix et rien que la paix je dis un grand bonjour à tous les combattants qui veulent le changement qui sont là pour lutter pour la patrie je dis un grand bonjour à tous les citoyens du monde entier voilà ici nous sommes là en ce moment pour déposer une bougie à la mémoire de nos enfants décédés à Angarbe j'adresse encore mes condoléances les plus attristés à toutes leurs familles s'il en reste encore et à toutes les familles du Noseau j'adresse mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille dans le Noseau et à tout le Cameroun tout entier tous ceux qui ont perdu des gens que ce soit un accident de circulation j'adresse mes sincères condoléances et tous les fourmis maniens et tous les compatriotes Motam aussi qui est avec nous pour souhaiter voilà pour venir un hommage à nos enfants et tous les compatriotes qui sont ici sur la place sur la place de la Porte d'Auteuil pour vous souhaiter les congruences pour déposer une bougie en mémoire de nos enfants disparus je vous remercie à tout à l'heure voilà nous allons continuer voilà le direct nous sommes à peu près une dizaine ici là donc il vaut mieux un vaut mieux que zéro donc nous allons continuer à dénoncer nous allons continuer à dénoncer voilà bonjour Gabadi bonjour Justine Franck Belle bonjour les fourmis maniens Annie Choco bonjour ma chérie bonjour ma grande bonjour et bravo pour ton combat Annie Choco Françoise Camteau bonjour chancèze chancèze bonjour bonjour Kevin Nelly bonjour je dis bonjour à tous ceux qui se trouvent là dans le direct en ce moment et bonjour à tous ceux qui partagent le direct il y a des noms que je ne vois pas mais je dis bonjour à tous ceux qui sont là pour pour l'instant voilà nous sommes sur la place de la porte d'Auteuil merci beaucoup merci c'est sympa merci voilà maman Yvette bonjour bonjour ma très chère générale comment tu vas non ça va il fait très froid il fait froid ici aujourd'hui voilà 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 on se met à la place de leur maman c'est pas facile de perdre ses enfants dans des conditions pareilles tout le monde est appelé à mourir oui mais pas comme ça et on nous dit que le Cameroun compte sur la jeunesse si on tue la jeunesse camerounaise je ne sais pas ce qui d'autre on comptera quelle jeunesse la jeunesse des enfants de monsieur Paul Biac qui ne foutent rien ceux là qui devraient être des ingénieurs on les tue dans l'oeuvre c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est des têtes c'est des ingénieurs c'est des physiciens c'est des chimistes c'est tout ce qu'on peut savoir qui ont été tués mais ils ne s'en rendent pas compte et quand certains arrivent à sortir du lot à fuir à prendre les airs les maires et tout ce qu'on voulait et qu'ils réussissent ils veulent récupérer et être fiers d'eux c'est pas ça être un président voilà il faudra que ces enfants nous montrent que le Cameroun est là on doit travailler pour le Cameroun ils sont assez gâtés pour devenir tout ce qu'on veut ici-bas ils pouvaient être des aviateurs ils pouvaient être tout ce qu'on veut mais ils ont de l'argent pour aller gaspiller dans les hôtels dormir se foutre de notre gueule et tuer les autres c'est tout ce qu'ils savent faire mais il y a un jour Poutou et un jour ça finira et ils passeront par là où ils font passer les autres d'une façon ou d'une autre ils sont appelés à mourir comme nous tiens Eric Eric venu Eric voilà donc je vais vous revenir tout à l'heure je vais devoir couper le direct on va s'installer et puis je vais vous revenir tout à l'heure je vais relancer le direct donc soyez là pour partager voilà partager massivement parce qu'il faut que les informations que vous avez reçues ce matin puissent aller plus loin que ça puisse toucher tout le monde tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter en ce moment qu'ils aient parfois même après le direct écouter en replay voilà partager surtout partager merci à vous et à tout de suite voilà c'était non j'ai pas encore coupé c'était la générale Marcel de France la reine des fourmis magnans voilà à tout de suite c'est pas encore coupé c'est pas encore coupé